Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play, Hearts of Iron 3, avec le Brésil. Les choses se compliquent évidemment, avec une guerre contre à la fois l'Angleterre et les Etats-Unis, ça ne pouvait pas rester tout à fait simple. J'espère que je vais pouvoir résister et me remettre à avancer. Mais là, rien que cette poche, c'est compliqué de s'en débarrasser. Alors là, est-ce que j'ai une chance de m'en sortir ? C'est même pas dit. Alors je suis en train d'améliorer toutes mes unités, ça prend beaucoup de temps et ça coûte très cher. Je vais tenter une contre-attaque vite fait. Tout de suite, il me... lui-même contre-attaque, c'est compliqué. Bon là par contre, ça a l'air d'être bien. Ça fait une unité de plus en déroute. De ce point de vue là, c'est pas mal. 118 heures, 113 heures, putain. Alors j'ai gagné Yaripo. Par contre, il en profite tout de suite pour attaquer. Et puis, ça passera pas là, je crois pas. Je vais annuler mon mouvement ici. Là, il doit perdre énormément, non ? Ouais. D'ailleurs, il a déjà abandonné. Qu'est-ce que je vais faire, je crois ? Je vais tout de suite tenter une contre-attaque, voir ce qu'il a. Il est tout seul. Mais même tout seul avec un seul front, ça passe pas. Il faut absolument que j'attaque sur deux fronts. Là, c'est chaud. Ah putain, ça recommence ici. Mes avions. Je vais les faire bombarder. Peut-être que j'ai eu tort de me replier avec mes trois unités là. J'ai pas de bonus, de malus d'empilement, je crois pas. Je vais y retourner. Ça va être assez rapide, la distance est très courte. Là, il perd beaucoup par contre. J'ai l'impression que je peux... Là, j'ai gagné. Du coup, j'y vais pas. Ah, enfin, je suis arrivé. Donc, attaque dans 46 heures. Ici, attaque dans 36 heures. Il faudrait que cette armée-là tienne... Ouais, je crois que je vais tenir. Ouais, ça va être chaud quand même. Il est pas loin de s'effondrer, lui aussi, mais... Je peux gagner. Franchement, ça s'est joué à rien du tout. Et d'ailleurs, il contre-attaque tout de suite parce qu'il sait bien qu'il me reste rien. Mais du coup, je vais faire pareil. Et là, il y a peut-être moyen pour moi... Ah, putain, ils sont nombreux. Ça va être chaud de passer. Là, c'est que si j'insiste, je vais me prendre une contre-attaque. Donc, je vais arrêter. Là, il faut que j'attende. Voilà, c'est perdu. Ah, j'ai volé les avions de transport. Alors, c'est pas capital non plus, mais... On ne sait jamais. Ça peut servir un jour. Donc là, ça remonte bien. Faut vraiment qu'ils me laissent un peu de temps. Et là, ça a l'air d'être bien parti. Ils ont l'air d'être calmes. Ils sont très nombreux. Ça, c'est clair. Ils ont empilé un nombre d'unités ici absolument faramineux. Mais il faut dire que c'est pas des unités à eux, c'est des unités anglaises. Ça va être compliqué de passer par-dessus ça. Alors, tout le monde est prêt, là. On va essayer de nouveau d'avancer. À mon avis, ça passe. Évidemment, il tente une contre-attaque. Qu'à échouer. Et... Et est-ce que ça passe ? Dès qu'il va se retrouver avec une seule unité, je pense que ce sera plus intéressant. J'ai pas l'impression qu'ils puissent résister. Celle-là, elle va bientôt perdre. Voilà. Là, j'ai gagné. Ça va être difficile de le déloger. Ouais, je crois que je vais abandonner. Ah putain, il est trop fort. Parce que là, il est en train de m'avoir, mine de rien. Toutes mes unités sont encore assez fortes. Je vais attaquer avec une autre encore, une de plus. Ça change pas grand-chose. Merde. Ce que je vais faire, celle qui est épuisée, je vais la transférer sur cette poince-là. Alors ici. J'attends vraiment qu'ils soient remontés au maximum. Je crois que c'est pas la peine d'y aller avant. En plus, je vais me prendre des contre-attaques si j'y vais. Franchement, ça m'inquiète. Je vois pas comment on peut passer, là. À part faire des débarquements. Pour continuer, pour contourner ça. Sinon, je vois pas, quoi. Ok, là, ça va passer. Ok. Ça, c'est sérieux. Je suis obligé d'arrêter. Ok, c'est gagné. Et là, j'espère que ça suffira pour l'achever, entre guillemets. Non, ça suffira pas, putain. Je vais échouer encore. Peut-être que si j'attaque avec cette unité-là. Qui est quasiment morte, d'ailleurs. Ah putain, on est à 7,6 contre 8,9. J'ai perdu 1,1 et il a perdu 0,2. Donc c'est, à mon avis, pas la peine. Je perds 1 à chaque fois, il perd rien. Donc c'est mort. Pour l'instant, j'arrête. Ah merde, j'ai annulé tous les mouvements, là. Ah, j'ai dit que je voulais pas faire ça. Ok. Bon, bah il faut que je bouge dans un autre sens. Ça, c'est quoi ? Recherche en génie mécanique. Ouais. J'ai pas beaucoup de science intéressante qui arrive. Par contre, je suis en train d'améliorer toutes mes unités. Et ça, c'est intéressant. Je pense que c'est surtout mon infanterie, forcément. Ouais, armes anti-chars. Bon, c'est pas le plus... Le plus important, peut-être. La bonne nouvelle, c'est que quand tout ça sera fait, ça me fera économiser de l'industrie. Ouais, là, c'est les armes anti-chars que je suis en train de... Dans 4 jours, a priori, dans 4-5 jours, c'est fini. Euh, mes chars aussi, je dois les améliorer, non ? Ouais, les chars, j'améliore tout, par contre. Là, c'est pas près d'être fini. Alors, un petit réglage. Alors, il fallait que je voie aussi, ici. Ouais, eux, ils arrivent. Et dès qu'ils sont là, enfin, dès qu'ils sont là et qu'ils peuvent attaquer, on va attaquer sur 3 fronts. J'espère que ça le fera, parce qu'honnêtement, de la cavalerie, j'ai peur que ce soit pas très efficace. Alors, là, on va y aller. Ça va être la surprise. 2, 4, 5, 8 divisions en face de moi. Là, il va y avoir un problème de... D'empilement, c'est pas possible. Là, j'arriverai jamais à le déloger, hein. C'est juste impossible. J'ai vu la vitesse où je perdais. Ok. De l'industrie. Je vais continuer à la mettre un peu derrière, parce que... J'ai peur des bombardements, en fait. Ok. Je vais en lancer, hein. Je vais en lancer 3. Ça me coûte de moins en moins cher, hein. Ça me coûte plus que 364. 3,64. Au début, c'était 7,12, quelque chose comme ça. Je vais continuer à la mettre en tête. Là, par contre, je suis quand même assez impatient de finir ma modernisation, parce que ça me coûte super cher. Là, je peux rien faire d'autre, là. Ah merde, ils ont pris ma... Je vais attaquer... Sur deux fronts, si je peux. Ouais, je suis même pas sûr que je puisse reprendre ma province, hein. Il est tout seul, là, dans l'immédiat. Ah. Mais c'est même pas la peine. S'il est tout seul, je préfère arrêter le massacre. Ah, j'ai perdu. Il est tout seul. C'est pas de la même chose. Ouais. Ah. 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 J'aime pas ce genre de statu quo, ça lui profite plutôt à lui, il va pouvoir ramener des troupes. Les officiers, ça n'avance pas. Les espions c'est bon, je suis toujours assez loin du nombre, des 140 qui seraient optimales. Alors tiens, ça me fait penser, faut pas que j'oublie cette partie là, ah non c'est toujours pas bon. Alors si je regarde les points de victoire... Comment je vais faire pour passer ça, c'est juste impossible quoi. Je pourrais débarquer avec les trois divisions sur ce port peut-être. Ça pourrait être intéressant, ça dépend ce qu'il y a derrière quoi, si vraiment il y a du monde... Alors normalement il y a toujours un pays qui est pas dans la coalition. C'est celui-là. Ok donc pour l'instant les unités mexicaines et américaines elles peuvent pas passer à travers ça. Accorde l'accès à Salvador, ouais mais pas au Mexique. Bon je crois que je vais ramener ma flotte, je vais prendre le risque. Alors à chaque fois que je bouge ma flotte c'est tendu. Voilà, si je la ramène ici... Ouais ok, ils vont par là. Bon bah c'est parti. Ça va peut-être être chaud. On va voir ce que ça va donner mais il y a énormément de navires américains évidemment. Anglais aussi, enfin il y a un peu de tout quoi. Très logiquement. Je suis plus trop à distance, même cette unité là elle est plus à distance de son QG qui est juste à côté là. Les provinces sont très grandes donc c'est pas l'idéal. Merde ! Ah il débarque juste à côté. Bon bah je vais patienter. Alors mes navires. Là ils arrivent dans la zone dangereuse. Je vais peut-être leur faire faire un petit arrêt ici. Bon pour l'instant, jusqu'ici ça va. Alors là je serais tenté de voir ce qu'il y a à côté. Ah c'est beaucoup mieux ici. Ah non. Pfff. Sept unités. Et merde il m'attaque. Il m'attaque sur deux fronts. Donc moi je vais contre-attaquer. Il part avec 44 d'organisation donc c'est moyennement élevé en fait. Et ici ça bouge même pas quoi. Son organisation... Elle bouge quasiment pas. Alors que la mienne s'effondre. Et là ça va peut-être passer hein. Avec un peu de patience. Je trouve ça diminue pas très vite mais bon. Moi non. Enfin ouais je sais pas. On va suivre ça mais... Ça va encore être très chaud à mon avis. Alors mes navires. Ils sont arrivés. Non ils sont arrivés. Je prépare mon petit débarquement. Je pense que je vais essayer de débarquer ici sur Saint-José. Le but étant de leur piquer leur ravitaillement. Je crois que là je vais transférer cette unité là. Voilà. Là on va défendre avec 4... Avec 3 divisions. Ça fait un peu léger mais bon. Il faut prendre des risques de toute façon. Ouais je sais pas si c'est pas un peu léger quand même. 4 divisions. Je sais pas quoi faire là. D'abord je vais reculer mes unités. Il y aura moins de monde sur cette province. Donc là je pense que ça passe pas en clair. Je suis dans le rouge quand même. Il faut dire que je suis pas à distance forcément. Cette armée là elle est à distance. Par contre c'est le corps qui est pas à distance. Je pourrais le ramener. Je vais l'arrêter là. Alors ça donne quoi là ? 28. J'ai des doutes hein. Moi je suis à 19 et 31. Et merde là en plus j'ai perdu. Il va peut-être falloir que je ramène des renforts. Je serais tenté d'attaquer ici. Enfin il y a trop de fronts là. Je peux rien faire. Comment faire sérieux ? Changement de plan. Celle là je la laisse là. Je la rattache au corps le plus proche. Par contre eux. Ils vont partir et ils vont aller aider en bas. Parce que là ça devient très chaud. Ils vont débarquer ici. Ah il faut que je me rapproche. Pardon. Je vais me rapprocher comme ça. Hors de déplacement. Normalement ça va bien se passer. Il y aura moins d'unités navales de ce côté là je pense. Il y aura moins d'américains. Et je vais chasser déjà les mexicains. Ce sera une bonne chose de faite. Ensuite. Ah là il faut que j'attende. Que l'organisation remonte. Mais le problème c'est que le terrain n'étant pas forcément favorable. Avec très peu d'infrastructures. Du coup l'organisation remonte très lentement. Du coup l'organisation remonte très lentement. Là je vais faire un changement de base plutôt. C'est reparti. Et là je vais débarquer. Je ne peux pas débarquer sérieux. Pourquoi je ne peux pas débarquer. C'est quand même étrange ça. Je peux débarquer ici. Mais je ne peux pas débarquer là. Ah c'est parce qu'il n'a pas fait le redéploiement. Voilà. Maintenant il dépend de Arequipa. Donc je pense qu'il va pouvoir débarquer ici. Je peux même faire une invasion chez moi en quelque sorte. Et ça, ça va être la bonne occasion. Parce que si je lui pique le port, il n'aura plus de ravitaillement. Ah putain il commence à avoir beaucoup de troupes. Tout de suite il contre attaque. Et merde il avance là. Ah mais il a fuit directement. J'ai pas compris là. Ah tant mieux pour moi. Là il a fuit, je ne sais pas pourquoi. Alors, ça donne quoi là ? Il est très très lent. Je sais, je sais. Ça commence à être très très chaud aussi. Là il attaque sur deux endroits. Honnêtement, normalement je tiens. D'ailleurs il abandonne tout de suite. Ah là par contre ça va être un peu chaud. Il serait temps que j'arrive. Ouais. Me voilà. Pour débarquer chez moi, ce qui est bien. Alors normalement l'infanterie est très affaiblie. Et la cavalerie, c'est quand même pas la même efficacité. Donc en théorie, je devrais passer assez facilement. Ouais. Surtout que son infanterie est vraiment très très mal mine de rien. Elle est qu'à 13,3. Donc là ça devrait le faire. Croisant les doigts. Parce que là il va avancer très vite. Il faut que je méfie. Ça peut aller très vite. Ça a l'air d'être un peu le statu quo là. Je comprends pas trop. Non, il baisse un peu. Alors là je serai bientôt réinstallé sur la province de Marapourn... Maba. Oh putain là. Mabaruma. Ça va me prendre encore un peu de temps. Pourquoi ? Ouais. Alors là en théorie c'est le 12 avril, mais je crois qu'ils seront là bien avant. Ou alors peut-être que c'est... Les chars qui seront là avant. Le 9 avril à 15 heures, ouais. Alors du coup ils vont se faire attaquer, forcément. Ah ouais, si ça se passe comment... Il va pas lâcher hein. Ça va être compliqué. Il perd très très peu en fait. Je crois que c'est mort hein. Je vais pas me... Je vais plutôt envahir ici. Merde comment je fais ? Ok. Qui c'est qui continue à attaquer là ? Je vais envahir ici. On va se poser là. Ça, ça passera pas. Je crois pas. Ah putain. Ça va être chaud hein. Bon je pense que sur les 8 là c'est bon. Mais quand on sait que j'ai plus euh... Je m'aperçois que j'ai plus de... J'ai plus de ravitaillement. Ouais si, ça y a là-dedans. Donc là je vais l'attaquer sur un nouveau front. Faut vraiment que je le prenne dans le dos. Quand je vois l'organisation qu'il a, il part à 64. C'est énorme. Ouais ça c'est pas grave. Ce qui est bizarre c'est que je vois pas de flèche de progression dans ce débarquement. J'avoue que ça m'inquiète un peu. Donc pourquoi mes troupes là elles ont pas de flèche euh... C'est comme si en fait il se passait rien. Ah c'est parce qu'elles étaient... Elles avaient attaqué et elles pouvaient pas... Elles pouvaient pas débarquer. Ok. Donc Georgetown... Je pense qu'ils passeront pas. Ouais peut-être que... Bon... Mes blindés risquent d'être mis en déroute. Mais lui aussi. Voilà. Donc là je vais tout de suite contre-attaquer. Faut que ça passe quoi sérieux. Ah ça passera pas hein. Non. J'attends avant de contre-attaquer. Là j'annule. On va se reposer un peu. Ok. Et merde disons. Ils sont arrivés avant moi. Du coup on se retrouve avec le même problème. Et j'ai pas l'impression que ça passera mieux. Combien d'heures avant d'attaquer ? 148 heures c'est long. Bon. C'est pas drôle ça. Ils ont été plus rapides que moi pour le débarquement. Du coup on se retrouve en face du même problème. Il y a une unité d'infanterie. Qui est pas très puissante d'ailleurs. De moins en moins. Ça va peut-être le faire. On verra. Là je vais m'arrêter ici. Je vous laisse. Et je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Pour la suite de ce let's play. On verra. On verra. On verra. C'est bon. top 3